Et tiens, on va parler du permis de conduire. Le saviez-vous, le nouvel examen du code de la route entre en vigueur aujourd'hui. Et ce qui va suivre va forcément intéresser tous ceux qui vont passer leur permis cette année. L'an dernier, vous étiez plus d'un million d'eux à passer cet examen. Refus de priorité, excès de vitesse. Bon, ben vous êtes recalés. Vous êtes durs. Vous êtes durs, c'est Jean-Paul Belmondo, bien sûr, dans Fliquet Voyou. Bonjour Alexis de Lafléchère. Bonjour Céline Giraud. Mais avant la conduite, dans la voiture, avec l'exéminateur, il y a l'épreuve du code. Alors qu'est-ce qui change aujourd'hui concrètement ? Eh bien fini, les questions alambiquées. Objectif, plus de clarté et un vocabulaire simplifié. On a travaillé avec un professionnel de la simplification du langage, explique même Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière. Alors concrètement, les tournures négatives, les phrases trop longues ou encore le participe présent disparaissent. Un exemple aussi, le mot « anno ». Savez-vous qu'on l'utilise pour parler d'un rond-point ? Eh bien trop compliqué, désuet. On restera donc sur le mot « rond-point » tout simplement. Puis autre nouveauté très attendue des candidats à l'examen. Il est précisé désormais pour les questions à choix multiples, s'il existe une ou plusieurs réponses possibles. Mais attention, il y en a toujours une mauvaise. L'enjeu de ce nouvel examen du code, c'est aussi l'adaptation aux nouveaux usages de la route. Désormais, il y a de nouvelles photos avec un pictogramme noir sur fond jaune qui apparaît sur l'écran et qui indique au candidat dans quelle position il se trouve. Celle du piéton, du conducteur de trottinette, du chauffeur de poids lourd ou encore s'ils sont au guidon d'une moto. On prend également, c'est à souligner, un peu de hauteur dans ce nouveau code avec des vues aériennes prises à l'aide de drones. Alors c'est noté Alexis, mais est-ce que ce code version 2023 sera plus cher ? Non, 30 euros à débourser. Pas de changement non plus sur le nombre de bonnes réponses. 5 fautes maximum sur 40 questions. J'ai consommé un verre de boisson alcoolisée. Je vérifie mon alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse A, bien sûr. Et cette voix monocorde que vous entendez, elle ne changera pas. On reste donc sur cette version. Merci Alexis Flecher pour toutes ces précisions pour Europe 1.